Bonjour, hello, je m'appelle Rebecca Lafleur et aujourd'hui on va faire un petit smoothie. Alors, le smoothie ça permet de vraiment bien digérer et assimiler tous les fruits et des légumes. Le Vitamix va faire une partie du travail de notre cher système digestif et ça va déjà prédigérer plein de nutriments et donc c'est très 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 facilement assimilé par le corps. On commence avec le concombre qu'on n'a même pas besoin de couper en petits petits morceaux parce que le Vitamix va quand même faire beaucoup de travail. Après on va mettre des mertilles et on entend parler souvent de superfoods comme le maki, le maca, le matcha mais en fait une des meilleures superfoods qui soit c'est très simple c'est des mertilles et on peut également hors saison utiliser des mertilles congelées. Alors, une petite poignée. Et après on va mettre une banane mûre. Attention parce que même s'il y a un peu des petites tâches et tout c'est normal il faut vraiment privilégier des bananes mûres et pas vertes pour cette recette parce qu'ils sont vraiment plus facilement digérés. Et les bananes sont une très bonne source de potassium, de fibres, beaucoup de vitamines et de minéraux. Et ça permet d'avoir un smoothie très crémeuse. Après on va épicer un petit peu, un petit peu de cannelle qui facilite la digestion et c'est très anti-inflammatoire pour le corps donc ce qui pourrait aider avec non seulement la digestion mais aussi les petites douleurs du corps. Un petit peu de vanille. Après, un petit morceau de gingembre, pareil, très anti-inflammatoire et ce qui vraiment aide la digestion. On va mettre juste un petit morceau. Si vous êtes courageux, vous pouvez mettre un gros morceau et si vous n'aimez pas le gingembre, oubliez complètement. Et après on va mettre un lait végétal. Là, j'y ai pensé hier soir. Donc j'ai fait mon petit lait à base de graines de chanvre, ce qui est très riche en protéines et en oméga 3. On peut aussi utiliser un lait d'amandes, un lait de noix de cajou, un lait de noisettes. C'est bien de varier les noix parce que chaque noix a des profils nutritionnels très importants et très intéressants. Donc c'est bien d'avoir un peu de variété dans la vie. Alors, le lait de chanvre. On ferme. On le met dans le Vitamix et lentement, mais sûrement, on va augmenter la puissance. Et voilà! On est prêts. Je prends le couvercle, je ferme et hop, on est ready to go! Bye bye! Bonne journée!